Ça, c'est Illumination, le studio derrière moi moche et méchant, les mignons, comme des bêtes, tous en scène, ou encore Super Mario Bros le film. Leur nouveau film Migration est co-réalisé par un français, Benjamin Renner. Parce que Cocorico, depuis toujours, l'animation d'Illumination est faite à Paris. Et pour la première fois, le studio nous a ouvert ses portes. L'occasion de découvrir toutes les étapes de préparation d'un film, du premier dessin au rendu final. Là, on est dans le hall d'entrée d'Illumination, le lobby, le petit sas de décompression avant le bordel ambiant qui se passe derrière ses portes. Illumination, moi, ce que j'en connaissais, c'était leur film. Je connaissais Chris Meledandry, le producteur, qui avait, entre guillemets, créé le studio Illumination McGuff. Illumination ! Leur premier film, c'était Moins moches et méchants. Est-ce que ça, c'est un bruit énervant ? Oui ! Qui était un événement, en fait, quand il est sorti. Parce que, dans le monde de l'animation, c'était un film qui allait être projeté partout dans le monde, mais fait par des Français, fait complètement en France. Ensuite, ils ont fait plein d'autres films, ils ont fait Tous en scène, Comme des bêtes, ils ont fait Mario récemment. Un truc que je trouve très particulier dans les films d'Illumination, c'est le graphisme d'Eric Guillon, qui, pour le coup, je trouve très très français. Vraiment influencé entre Sanpé et Franquin. Et ils ont réussi à le transformer en 3D, en fait, à le rendre palpable. Et je trouve qu'on retrouve, finalement, cette culture un peu franco-belge. On sort vraiment des carcans disneyens. Les mignons, c'est littéralement des tic-tacs, quoi. Enfin, tu vois, c'est un design complètement débile, mais ça marche, quoi. C'est super drôle. Le studio qui se trouve à Los Angeles, ça va être plus la partie production. Donc, il y a le grand patron qui travaille là-bas. Les voix sont enregistrées aux Etats-Unis, évidemment, parce que c'est des acteurs américains qu'on enregistre. Les scénarios sont écrits aux Etats-Unis aussi. Mais sinon, effectivement, l'image elle-même, elle est vraiment créée en France. Le fonctionnement, en fait, d'un film avec Illumination, c'est que t'as un scénariste qui écrit un scénario, et t'as surtout le producteur, en fait, Chris Mellet d'André, qui chapote un petit peu tout ça. Moi, je suis arrivé, on m'a filé le script, et on m'a dit, bah, débrouille-toi, fais des images avec ça en 3D, si possible, ça nous arrangerait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, l'idée, elle vient pas de moi, en fait. Elle vient du scénariste qui s'appelle Mike White, qui a scénarisé une série que vous connaissez peut-être, qui s'appelle The White Lotus. Son point de départ, c'était vraiment comment, dans un couple, avec les années, on peut avoir des envies différentes dans la vie, et comment, malgré leur amour commun, ça peut les amener à potentiellement se séparer. Ils ont écrit quelque chose autour de ça, en partant du principe que c'est un papa canard qui vit dans sa mare, il est ultra heureux, il a créé vraiment le paradis. Tu es insupportable ! Parce que j'ai trouvé un endroit où on vit en sécurité ? Et en fait, il se rend compte que le reste de sa famille, ils veulent plus que ça, ils veulent se confronter aux obstacles de la vie, ils veulent découvrir les challenges de la vie. Je ne gâcherai pas ma vie sous prétexte que tu as peur de quitter cet étang ! Et donc, il comprend qu'il doit changer pour le bien de sa famille, pour l'amour de sa famille. C'est parti ! Contrôle les plumes arrière ! Tout ce qui est étang, on a été très inspiré par Bambi, c'est vraiment de la peinture au niveau des arbres, au niveau des feuilles. C'est quelque chose qu'on a essayé de revoir dans l'image finale, parce que c'est vrai qu'en 3D, souvent, on a des choses vraiment très, très, très réalistes, et là, on a voulu vraiment trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'on a des choses très réalistes, mais en même temps, on a essayé de garder un côté un tout petit peu plus pictural. Généralement, dans nos décors, plus on regarde au loin, plus c'est simple au loin. Justement, pour ramener cette clarté dans l'image et tout de suite comprendre là où on voulait en venir. Celui-là, c'est un plan où on donnait l'exemple des plans sous-marins, de bateaux sous la mer, où juste on découvre quelques formes. Généralement, les films d'animation pour enfants, il y a quand même un rythme assez soutenu. Là, on a réussi d'essayer de créer du contraste, c'est-à-dire d'avoir des moments un peu plus tranquilles, où on pose des plans un peu longs, etc. Ça, c'est purement des choses qu'on peut retrouver dans l'animation japonaise. D'une certaine manière, même moi, venant du dessin animé traditionnel, où je dessine en 2D, des choses comme ça, de faire un film en 3D, je retrouvais aussi un peu ce côté complètement déboussolé. En fait, on cherchait à designer les canards, et notre producteur, il voulait vraiment des canards ultra réalistes. Et en fait, le problème qu'on avait, c'est qu'en faisant des canards réalistes, il manquait un petit peu de distinction. Là, tu vois, c'est des petits designs que je faisais pour le fils. Enfin, c'est des tâches, presque. Le fils, c'est un personnage hyperactif. Salut ! Donc, j'ai pris mon pinceau, l'aquarelle, tac, tu vois, j'ai fait des trucs avec vachement d'énergie. J'ai juste rajouté des yeux et un petit bec, tu vois, juste pour exprimer le truc. Et ça a permis, en fait, de donner l'intention de ce que serait le personnage. Pam, qui est un personnage, tu vois, qui est très capable de s'adapter. Je veux qu'on aille découvrir le monde ! Elle va être vachement plus dans la courbe, tout ça. Mac, au contraire, c'est un personnage qui est très, je suis les règles. Une migration, c'est n'importe quoi. Donc, on l'a fait de manière très droite, tu vois. Gwen, c'était littéralement une goutte d'aquarelle que j'ai laissée sécher pour exprimer ce côté très contenu, tu vois, du personnage, un petit personnage tout timide. Vous êtes sûr que personne regarde ? Gwen Colbert ! Dépêche-toi ou on part sans toi ! Et à partir de ça, tu vois, un petit crowbar qui indique justement le côté rigoureux, j'ai dit, bah, ramenez le naturel du canard, ramenez le côté réaliste, entre guillemets, en remettant les courbes, en remettant les formes qu'un canard peut avoir. Et c'est comme ça qu'on a designé les personnages. Le rigging, c'est presque une marionnette en bois. Il faut imaginer une petite marionnette en bois et on va lui créer une ossature pour qu'elle puisse avoir toutes les expressions, enfin, exprimer toutes les expressions, les émotions qu'on veut pour le film. On va le faire une fois par personnage et une fois qu'il sera fait, il pourra être utilisé dans plein de plans différents à l'animation. Ça, par exemple, c'est le résultat de notre travail au rig, sur ce personnage. Quand on travaille, du coup, le personnage, il ressemble à ça. Ce qu'on fait lors du rig, c'est qu'on va mettre en place son squelette et du coup, on a plein de contrôleurs qui sont toutes les formes un petit peu spécifiques par ici et qui vont nous permettre ensuite de bouger, voilà, la marionnette, comme on dit, le personnage. Et donc, le travail, ça va être de faire en sorte qu'on puisse le déformer et petit à petit pouvoir lui donner des pauses pour lui donner... Ça demande pas mal de travail au niveau anatomique. On a fait venir un canard au studio pour se servir de... Ça a créé une scène un peu étrange d'un canard renouvé d'une foule de techniciens comme ça qui l'analysaient en silence. Donc, on regardait juste le canard bouger, puis on prenait des notes. Donc, une fois qu'on a fait un personnage, on peut réutiliser une partie, mais chaque personnage a une morphologie différente. Donc, il faut s'adapter à chaque morphologie, tout replacer en fonction de la morphologie. Quand on regarde Gwen, elle est assez petite, elle est assez ronde, ça a une grosse tête, etc. Quand on regarde, là, sur, par exemple, Mac, on va garder la même base, mais en réalité, quand on regarde, niveau morphologie, c'est complètement différent. Donc, on va devoir replacer les éléments, les articulations en fonction des personnages et en fonction de, par exemple, là, il a une tête beaucoup plus petite, la déformation qu'on va travailler va être complètement différente. Donc, on va tout refaire de zéro, en fait, là-dessus. Nous, on va arrêter de travailler sur le film et il va encore y avoir au moins deux ans quasiment de production derrière pour tout finir, pour faire une image de A à Z. Vous avez un pierre coffin sauvage, là. Quand le fameux département du layout va nous donner son travail, il n'y a pas d'expression de visage, etc., c'est juste pour qu'on ait le rythme, la durée du plan, le rythme du plan et surtout le mouvement de caméra. Sur ce travail-là, on se base beaucoup sur la prise de vue réelle. Quand on fait même un gros mouvement de caméra comme celui-là, il faut que physiquement, on puisse le faire en réalité. Sinon, tout de suite, ça va faire jeu vidéo et on va perdre ce côté cinéma, en fait. Là, c'est une vue, si vous voulez, une vue perspective de l'animation où on voit la caméra qui est la caméra du film, ici. Et en fait, on a les mêmes réglages, si vous voulez, que dans un vrai film à prise de vue réelle. C'est-à-dire qu'on peut changer la focale, changer l'objectif, avoir une profondeur de champ, etc. C'est vraiment le même travail qu'un directeur photo sur un film, en fait. Une fois qu'on est content avec ça, qu'on l'a monté, etc., ça, on va l'envoyer chez Julien et Gwénolé en animation. Et eux, ils vont donner ça à des animateurs qui vont travailler l'animation de chaque personnage beaucoup plus précisément. Sur les films, en général, Illumination, on met entre un an et demi, un an et demi, deux ans sur un film. Là, on a passé plus de temps. Déjà, il fallait qu'on appréhende les ailes. Rien qu'à dessiner, c'est compliqué. Il y a tellement de formes différentes, tellement de perspectives aussi. C'est quelque chose qu'il fallait appréhender graphiquement. Tu vois tous les petits détails que tu peux voir dans les pattes, dans la manière dont les ailes bougent, l'espèce de petit équilibre instable qu'il y a d'un oiseau dans le ciel, comme ça, c'est vraiment en regardant les vidéos. Tu sentis la flottaison. Ouais, le petit côté réaliste, entre guillemets, du mouvement. L'autre gros challenge, c'est de les caractériser vraiment. De leur donner vie en termes de personnages, vraiment de films. Du coup, ça, c'est encore l'autre défi vraiment sur les expressions, sur comment on raconte quelque chose. En fonction de l'expression, ça donne vraiment le mood à la séquence, enfin, l'ambiance et puis l'état d'esprit. Il suffit que je change d'expression pour que le voyage se passe autrement. Ça apporte vraiment toute l'expression du personnage au niveau du visage. Vous avez créé chacun des regards. Oui. Juste pour pas que vous pensiez qu'il y a un bouton magique qui fait qu'on clique sur le truc et hop, ça... Tout ce que les poses qui sont là, à la base, elles partent de rien. Enfin, le perso est mort, entre guillemets. Il est neutre, il n'a pas d'expression de base, il est comme ça. On vit une grande aventure ! Le compositing, pour moi, c'est surtout mettre en valeur ce que le plan veut vraiment raconter. Qu'est-ce que veulent dire les réalisateurs ? Qu'est-ce que le spectateur doit percevoir ? Il faut qu'on comprenne bien ce qui se passe à l'image. Et puis après, il y a tout un travail aussi d'étalonnage, d'effet d'optique. Et puis aussi trouver un look, un look à l'image. Et ça, c'est vraiment un ping-pong avec les réalisateurs. Par exemple, à gauche de l'écran, ça, c'est la scène, on va dire, sans du tout de lighting ni de compositing. Ensuite, on va passer à l'étape d'après, qui est le lighting. Là, c'est ce que vous voyez à droite. Donc, on voit bien, par exemple, le soleil qui tape sur l'oiseau, sur Mac. Et ensuite, là, je vais passer au compositing. Donc, voilà, c'est ça. Donc, nous, au compos, on va quand même, effectivement, pas mal étalonner l'image, en fonction de ce que veulent, bien sûr, les réalisateurs. Le ciel a été vraiment retouché. On a rajouté des nuages, chose qu'il n'y avait pas en amont. On a renforcé la lumière sur les montagnes, par exemple. On a changé la teinte, on a fait quelque chose d'un petit peu plus chaud. On a même rajouté le bras de la rivière au fond du décor, parce qu'on voulait voir un petit peu plus la lumière, enfin, la rivière au fond, on trouvait que c'était plus graphique. Ce plan-là nous a demandé énormément de boulot, parce qu'il est très, très long. En plus, on a vraiment deux ambiances très différentes, entre le début, qui est très brumeux, assez sombre, etc. Et puis, toute l'envolée à travers les arbres, on a fait ici un effet un peu de surexposition, qui correspond finalement à ce qui peut se passer avec une vraie caméra. On essaye de retrouver un petit peu les mêmes effets optiques par rapport à un vrai tournage. On rajoute aussi, par exemple, des effets d'optique, comme un flair, qu'on peut retrouver vraiment sur une caméra réelle. On va dire qu'un plan d'une séquence, c'est à peu près une semaine. J'ai passé un peu moins de trois ans sur le film, voilà, deux ans et huit mois. Nous sommes le dernier département de la création visuelle, on va dire, parce qu'après, bien sûr, il y a le son, la musique, etc. Mais nous, quand même, on est le dernier département qui livreront l'image. C'est ce qu'on va voir au cinéma. Pourquoi on est les seuls à voler dans cette direction ? J'ai envie que ça marche, pour qu'on ait encore plus envie de faire des films qui ne sont pas un numéro 8 ou un numéro 3. J'ai envie que ça marche, pour qu'on ait encore plus envie de faire des films.